... Jean Cocteau, qui aimait beaucoup travailler avec les peintres, a choisi Jean-Hugo, qui était un de ses amis, pour faire les costumes de Roméo et Juliette. Un costume qui a été porté par André Pascal, dans le personnage de Juliette, en 1924. Au moment de la réalisation, la femme de Jean-Hugo a eu l'idée de peindre les motifs qu'elle voyait sur les maquettes directement sur le velours des costumes. Ces costumes, qui sont des costumes qu'on éclairait de manière très faible, à la rampe, de manière à ce que le velours du costume disparaisse dans le fond du décor. Donc on avait un effet, comme disait Cocteau lui-même, de grands insectes étincelants sur un fond de nuit étoilé. On peut voir qu'on a mis des pressions, on a des pièces comme la pièce d'estomac, qui est facilement amovible pour que la comédienne puisse se glisser dedans. Ils n'ont pas été faits sur un patron inspiré des modes de couture du XVIIe siècle ou du XVIe siècle. Ils ont été faits comme des costumes d'illusion, qui donnent l'illusion d'une atmosphère shakespearienne et qui en même temps sont très pratiques pour les acteurs du XXe siècle. J'aime beaucoup ce costume parce qu'il parle de différents aspects du théâtre. Il parle des rapports entre lumière, décor, costume. Il parle de la vie du théâtre parce qu'il a des réemplois. Il fait partie en quelque sorte des trésors du département, à côté des costumes de Sarah Bernard ou des costumes du Théâtre du Soleil. Le département des arts du spectacle est finalement une des rares institutions françaises à se préoccuper de la mémoire du spectacle vivant. Il y en a quelques autres, bien sûr, mais c'est la plus ancienne et la plus importante, à la fois par la qualité de ce qu'elle conserve et par la quantité de ce qu'elle conserve. Le spectacle vivant, entendu comme théâtre, mais aussi comme cirque, mime, marionnette, danse, art de la rue, spectacles lyriques, musicaux, cabaret, que sais-je, toutes formes de performances en quelque sorte sur scène. Alors nos collections remontent au XVIIe et XVIIIe siècle pour ce qui est des livres imprimés d'un certain nombre de manuscrits, mais elles sont surtout riches pour le XIXe et le XXe siècle. On a les archives du Théâtre du Palais Royal, on a les archives plus près de nous de Louis Jouvet, d'Ariane Mouchkine, de Roger Planchon, les manuscrits de Jeanne Ionesco, de Jean-Claude Grunberg, le manuscrit d'En attendant Godot, de Samuel Beckett, de très grandes pièces qui sont les jalons essentiels de l'histoire du théâtre et de l'histoire du spectacle. Nos contacts avec le milieu du spectacle sont réguliers parce qu'on collecte leurs programmes et tous les supports de diffusion, y compris aujourd'hui ce qui se diffuse par Internet, donc on est en contact avec tout un réseau de lieux et de compagnies en France et dans certains cas, on a des contacts plus privilégiés avec des artistes ou des structures qui souhaitent nous donner leurs archives ou qu'on démarche pour cela. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.